Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief d'une course espagnole. Non, c'est pas le Grand Prix, enfin le Tour de... Le Grand Prix de Valence, on va l'appeler comme ça, la course du samedi. Le Grand Prix Communitat Valenciana 1969. Parce que vu comment c'était filmé, c'était impossible de faire le débrief. Mais on va faire le débrief de Grand Prix Ceramica. Voilà, nouvelle course inscrite au calendrier, la Ruta de la Ceramica, même précisément, qui est une nouvelle course, qui a été faite le lendemain, qui est toujours dans la même région, avec pas mal de coureurs qui ont pu faire ces deux épreuves-là. Parce que c'est vrai qu'avant il n'y avait que la Communauta de Valenciana 1969. Et c'est vrai que c'était un petit peu triste au niveau des... Enfin voilà, de venir sur ce type d'épreuve seulement un jour, de ne pas avoir une deuxième journée. Après c'est vrai que la plupart des équipes faisaient cette course-là, et allaient ensuite du côté de Palma des Mallorques. Mais là ça a permis de faire deux courses pour ce premier Ruta de la Ceramica, le Grand Premio Castellon, avec une course sur un parcours qui était quand même vallonné, de 1350 mètres sur 175 kilomètres, avec une cote notamment dans le final, qui permettait de se tester, puis de faire des petites cassures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes des podcasts Amazon, l'easeur Spotify, Google, TikTok, les débris des compétitions en direct, notamment du côté du billet de plomb. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super feng, c'est la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous mettez toutes les notifications, ça c'est ce qu'on appelle le Saint Graal, du côté du vocabulaire YouTube-esque. Et puis, vous pouvez également mettre le petit pouce bleu, ça, ça fait toujours plaisir, ça permet de savoir si la vidéo vous a plu ou vous a déçu. Et puis surtout, ça permet de mieux la répertorier du côté de YouTube. Bon, on commence tout de suite avec cette épreuve. Donc, Routa de la Ceramica, qui était disponible sur la plateforme L'Equipe Live 3. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder tout de suite, à aller tout de suite sur la plateforme L'Equipe, parce que sinon, vous risquez de vous faire un petit peu spoiler. Ça a été une journée assez intéressante. Il y a eu encore une échappée, mais c'était quand même plus calme que la veille, où il y avait eu une sorte de coup de bordure. Il y avait une quinzaine de coureurs qui avaient réussi à sortir dans le final, mais qui n'avaient pas réussi à s'entendre. Par contre, dans la dernière montée, il y a eu des attaques, notamment Mini Vinokurov a attaqué, Nikol Elia, je crois, Vinokurov. Alex Baudin aussi est sorti dans le final, mais après, le peloton s'est regroupé à 2,5 km de l'arrivée à peu près, pour un final qui était un petit peu tortueux, où le placement était important, et surtout, il fallait réussir à être costaud, parce que les 300 derniers mètres étaient assez sévères, avec une énorme pente, donc il fallait vraiment être bien placé. Et à ce petit jeu-là, eh bien, Michael Matthews en est extrêmement bien sorti, et il s'impose aujourd'hui, sur une journée qui a été plus calme également, au niveau du vent, et au niveau des conditions climatiques, qui était quand même un petit peu meilleure, même si on est en début de saison, et qu'en Espagne, il fait quand même encore un petit peu froid. On regarde tout de suite les coureurs au top. Ha 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 ! Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour, Michael Matthews. Ça faisait depuis longtemps que je ne l'avais pas vu aussi impressionnant sur un sprint en faux plat montant, Michael Matthews. Alors déjà, son équipe a fait du bon boulot pour le placer correctement à l'amorce du dernier virage, mais ensuite, il nous a fait quand même un sprint au moins de 250 mètres. Ça m'a rappelé un petit peu son sprint face à Colbrelli, sur le Tour de Catalogne, quand Colbrelli avait eu son malaise cardiaque en sud-derrière. Mais ça date au moment de cette époque-là, la fois où il avait été dominateur sur un sprint en faux plat montant, comme ça, sur un sprint en costaud, parce que ses dernières victoires importantes, c'était plutôt en échappé dans des petits groupes, notamment sa victoire amende sur la montée Laurent Jalabert. Et je trouve que là, Matthews, il a été vraiment impressionnant aujourd'hui. Il a fait un sprint vraiment de costaud, parce qu'il est sorti de super loin, il part au moins à 250 mètres de l'arrivée, sauf que la pente était quand même assez sévère. Et il a fait vraiment un sprint à l'arraché. Alors tu sens que sur les 20-30 derniers mètres, ça commence à être un petit peu compliqué. Mais je trouve que son sprint est vraiment très intéressant à Michael Matthews, et ça va le mettre en confiance pour le début de saison. Et puis c'est vrai que pour Jalico Aloula, autant l'Australie, ça a été compliqué, autant l'Espagne, ils ont été en réussite, parce que la veille, c'est Ron O'Hagan qui s'était imposé. Là, cette semaine, c'est Michael Matthews. Et il a dit, surtout les coureurs, les équipiers, ont fait vraiment un excellent boulot, parce qu'il disait, comme la veille, on a vraiment réussi à faire du très bon travail pour notre leader, et à très bien tourner notre leader pour le final. Mais ouais, je me disais, ça faisait depuis très longtemps que je ne l'avais pas vu aussi performant dans un sprint comme ça, en montée, parce que l'année dernière, alors j'ai assez peu vu Matthews l'année dernière, à Corley, c'était tout plat, Rome, c'était tout plat, Melfi, je n'ai plus souvenir de l'étape de Melfi sur le Giroud, où il s'impose. Ouais, il y avait une bosse, mais je crois que le final était en faux plat montant. Je n'ai plus souvenir de cette étape-là, je ne crois pas que c'était en faux plat montant, mais il avait battu Pedersen et Kadengroff ce jour-là. Mais là, c'était vraiment un sprint en costaud, très impressionnant, s'il a réussi à faire Michael Matthews sur cette étape. Je me suis dit, vraiment, là, c'est du solide. Après, c'est un mec qui commence bien, souvent, ses débuts de saison, qui est performant tout de suite. Mais là, je me suis dit, putain, il va falloir voir ça sur la suite de la saison pour Matthews, parce que là, c'était très solide, et il a fait vraiment un gros écart sur le début de son sprint. J'étais assez surpris, assez choqué, comment il a réussi à gagner aujourd'hui. Je me suis dit, vraiment, la condition physique est bonne. Michael Matthews, qui reste quand même une énigme pour la science, mais comme quelques coureurs, il n'y a pas de Milan-Sorremo à son palmarès. C'est vrai que ça m'a toujours surpris qu'il n'ait pas un grand monument à son palmarès, alors qu'il a des qualités pour. Son meilleur résultat à Milan, c'est 3e en 2015. Sinon, il a fait une fois 4e aussi. Il a fait 2 fois 3e même, puisqu'il avait fait 3e également en 2020, mais Milan-Sorremo avait dû en été, à ce moment-là. C'était une course assez particulière, parce qu'ils n'étaient que 6 par équipe, je crois, avoir vu ça, parce que je n'avais pas vu cette édition-là de Milan-Sorremo. Mais c'est un coureur qui a tellement de qualité. 6e également du Tour de Flandre. 7e de Liège-Bastogne-Liège, aussi dans son palmarès. Et bien, ça serait bien de le voir gagner Milan-Sorremo. Mais s'il arrive à perdurer avec cette condition physique-là, ça va être un coureur sur lequel il va falloir compter, et peut-être pour Milan-Sorremo, mais pour ça, il faudra voir les autres courses. Notamment, il fait, lui... Ah ben, j'ai fermé, donc je ne pourrais pas le savoir. Hop, il faut que je ré-ouvre là. Mais on doit le voir, notamment sur le Tour de la Communauté de Valence, donc fin janvier. Et puis, Paranis également, au mois de mars, qui sera sa course de préparation avant Milan-Sorremo. Lui, il ne fait pas Tireno, il ne fait pas Ennis, Michael Matthews. Mais vraiment impressionnant aujourd'hui. Je me suis dit, solide le Michael Matthews, parce que, ben, quand tu regardes les sprinters qu'il y avait derrière, il n'y en a aucun qui a réussi à vraiment tenir sa roue et à revenir sur lui. Donc, c'était vraiment du très costaud. Deuxième coureur top, Pierre Gautera. Ben, encore une fois, bon début de saison du côté de Decathlon. On en a parlé du côté de Decathlon, à G2R, la Mondial Team, sur le Tour de Nander. Mais Pierre Gautera, qui fait un sprint très solide, c'est l'un des rares, c'est peut-être même le seul qui a réussi à prendre un petit peu de temps à Michael Matthews sur les 20-30 derniers mètres où il est un petit peu en difficulté, Matthews. Bon, il finit, c'est un peu court. Mais j'étais assez surpris parce que Pierre Gautera, pour moi, c'est aussi quand même un grand gabarit. Le coureur qui a une bonne pointe de vitesse, le coureur français qui avait fait 12 déjà hier sur la Communautat Valenciana. Mais là, c'est plus ce qu'il apprécie. Et là, il prend une belle deuxième place. On peut le noter parmi les patates les outsiders sur le Grand Prix cycliste la Marseillaise. Coureur qui est dans sa deuxième année complète chez les professionnels. Lui, qui est passé notamment par le Sko d'Angers. Team Matériel Velo.com en 2022. Donc, cette équipe, ce club où il y a quelques bons coureurs qui sont sortis ces dernières années de cette formation. Donc, coureur intéressant Pierre Gautera, dont on avait parlé sur la présentation des équipes l'année dernière, je crois, du côté d'AG2R. j'avais dit, c'est surprenant. À l'AG2R, ils ne nous ont pas habitués à ça, de recruter un jeune coureur qui a peu d'expérience et qui n'a pas un gros palmarès. Mais il a fait une première saison qui était intéressante. Notamment, 9e à Cholet-Pays-de-Loire. Notamment, 7e du Samin. 10e des championnats du monde du côté de Glasgow dans l'épreuve d'espoir. Et puis, 7e d'une étape du Tour de Pologne. Donc, là, on va voir ce que ça va donner. Mais c'était solide. Et puis, il avait fait deux fois, il avait remporté deux étapes également de la course de la paix qui est une course importante pour les sprinters et les coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse. Donc là, il a montré vraiment de très, très belles choses aujourd'hui sur un sprint qui était costaud. Il bat quand même à Ramburu aujourd'hui. Donc, il faut aller le chercher. Il bat également Oldani. Yen Tebiermans. Donc, des coureurs qui aiment bien ce type d'arrivée. Donc, solide. Pierre Gotterra, on va notifier, on va le regarder sur le Grand Prix de la Marseillaise, par exemple, ce que ça peut donner ce coureur-là. On poursuit du côté des coureurs top avec un petit jeune du côté du AE, le petit Igor Arrieta. Eh bien, je l'ai trouvé pas mal aujourd'hui, le petit Igor Arrieta. On l'a vu souvent à l'attaque, ce petit coureur espagnol. Je l'ai vu rouler aujourd'hui. Ce n'est pas un coureur que je connais énormément. Vous savez que je regarde assez peu les courses espoir parce que je n'ai pas le temps, tout simplement, de regarder toutes les courses du calendrier. Mais je trouve qu'il a fait vraiment du bon boulot aujourd'hui. Igor Arrieta, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. je trouve qu'on l'a beaucoup vu. Alors aujourd'hui, ça ne s'est pas hyper bien passé pour UAE sur cette épreuve-là. Mais je l'ai vu énormément et je me suis dit tiens, ça c'est un coureur qui peut être intéressant. Lui qui est passé chez Can Pharma l'année dernière. Et pourtant, oui, je l'avais vu en plus sur le Tour des Alpes. J'ai vu sur le Tour des Alpes il y a deux ans. Mais qui était chez Can Pharma. C'est un très jeune coureur mais il a montré des très bonnes choses aujourd'hui. Et s'il a été recruté par UAE contrat de trois ans, c'est qu'UAE mise sur lui. Lui, il va faire ensuite toutes les courses Palma de Mallorque à partir du 24 janvier. Donc, Palma de Mallorque, ça doit être à partir de mercredi normalement. 24 janvier, voilà. À partir du mercredi, on fera le débrief tous les soirs des courses de Palma de Mallorque. Je pense vers 21h. Ça arrive vers 17h normalement Palma de Mallorque. Donc, comme on verra comme l'année dernière, je pense à la dernière heure de course, on fera le débrief assez vite dans la foulée. Voilà. Ça sera mon travail de la semaine prochaine. Mais du côté d'Igor Arrieta, j'ai trouvé bien, intéressant aujourd'hui ce petit jeune du UAE. On passe tout de suite au bonnet d'âne. du côté des bonnets d'âne. Aujourd'hui, sur cette première épreuve de la saison. Encore une fois, il faut relativiser aussi les bonnets d'âne. On a en début de saison, tout le monde n'est pas forcément au top de sa forme. C'est beaucoup moins un problème d'être bonnets d'âne en janvier que d'être bonnets d'âne au mois d'avril. Là, c'est un peu plus inquiétant. On commence avec Brian Coca. C'est dommage. C'est le placement Brian Coca qui lui fait défaut aujourd'hui. Il se retrouve tellement loin à l'amorce du sprint. Alors, tu le vois, il essaye de remonter. Mais alors, c'était impossible. Impossible vraiment aujourd'hui. Tiens, je me dis que c'est dommage qu'il n'y avait pas Matt Pedersen parce qu'aujourd'hui, c'est un sprint qui aurait pu lui convenir à Matt Pedersen en passant. Mais il était trop mal placé, Coca. Dans le dernier virage, il est au-delà de la 15ème place. Tu ne peux pas faire un miracle. Alors, il remonte déjà 10ème ce qui est déjà pas mal quand même. Mais le placement, il était trop loin. Il était beaucoup trop loin. Je pense, alors je ne sais pas si c'était Oldani qui devait sprinter parce qu'il fait 5. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit perdu parce que je pense qu'aujourd'hui, c'était plutôt Cocard qui était le leader. Mais il démarre de tellement loin son sprint. C'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire aujourd'hui en plus avec Lastra également qui pouvait lancer le sprint. Ça pouvait être bien mais Cocard il se retrouve beaucoup trop loin à l'amorce du sprint et il ne peut pas faire un miracle quand tu démarres aussi loin. C'est compliqué. C'est dommage parce qu'hier, il fait 2ème derrière Renovégan sur un sprint sur le plat, un sprint costaud. Donc, ça, c'était une belle perf. Aujourd'hui, ça a été plus compliqué pour Brian Cocard avec une journée plus difficile. On ne peut pas réussir tous les jours. On est en début de saison aussi. Mais là, c'est dommage parce que tu sens que les jambes sont bonnes pour Brian mais le placement était beaucoup, beaucoup trop loin. Lui qui ira sur la Lula Tour également. Il y aura du monde sur la Lula Tour. Je suis en train de voir. Il y aura Siriza également du côté des sprinters. Il y aura donc Brian Cocard. Il y aura Tim Merlire du côté de Soudal. Il y aura Renovégan du côté de la GECO Alula. Il y aura Kasper Van Uden. Il y aura également Jason Tesson. Molano aussi également prévu. Je ne sais pas qui ils envoient chez Tudor mais peut-être De Klein. Non, ça va être costaud dis donc les coureurs qu'on aura sur le Alula Tour pour le sprint. course qui aura lieu fin janvier aussi. Toutes les courses qui ont lieu pendant la semaine. Il y a trois courses normalement en même temps autour de la communauté de Valence Alula Tour et puis l'Etoile de Bessage. Normalement on peut voir les trois à la suite. C'est bien fait des fois le cyclisme. Donc ouais c'est dommage le placement parce que les jambes étaient bonnes. On sentait Brian Cocard mais le placement il n'est pas là et puis en début de saison sur un effort comme ça le placement est primordial parce que tu ne sais pas comment ton corps va réagir. Tu peux toxiner un peu plus que d'habitude quand tu es au top de ta forme parce qu'avec le froid parfois tu as les muscles qui sont un peu tétanisés tu n'es pas habitué à faire ces efforts-là donc tu n'es plus habitué à tétaniser aussi autant tu n'es plus habitué à cette douleur de l'acide lactique donc c'est parfois un petit peu compliqué mais là il se fait planter dès le départ avec le placement c'est ça qui le plante tout de suite. On poursuit Total Énergie on ne les a pas vus dès deux jours alors si on les a vus dans le ravin parce que Jason Tesson est tombé hier pas de bonne nouvelle même pour le français parce qu'il n'était pas forcément en grande confiance et ça ne va pas l'aider c'est dommage parce que vous savez tout le vous savez que c'est un coureur que j'apprécie j'ai notamment énormément apprécié son passage chez Saint-Michel au BR93 mais c'est vrai que l'année dernière chez Total Énergie ça a été un petit peu compliqué et je l'attends à la relance cette année et c'est dommage j'ai commencé sa saison par une chute dans le ravin mais hier il faut le dire il y avait quand même à certains moments pas mal de vent de côté donc Tati s'est fait avoir pas une rafale il y a un autre coureur aussi qui est tombé chez Total hier c'est Boniface je crois qui est tombé aussi bon aujourd'hui c'est dommage quand même que sur deux jours on les ait pas vus je me disais en plus qu'aujourd'hui vu l'arrivée ça pouvait convenir pourquoi pas Julien Simon une arrivée en pente comme ça en bosse sauf qu'on ne l'a pas vu Julien Simon et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était pas top du côté de Total Énergie voilà les deux journées n'ont pas été excellentes il marque pas de points UCI en plus je vais vérifier mais aujourd'hui il marque pas de points et hier non plus oui parce que le premier c'est Thomas Bonnet qui est cinquantième sur une épreuve comme une 1-1 ton premier coureur est cinquantième c'est quand même pas très rassurant et Julien Simon finit 77ème donc c'est pas fou non plus même Villermoz 52 Villermoz on sait pas s'il va poursuivre même après la fin de saison parce qu'il a quand même 35 ans Alexis Villermoz que la dernière saison enfin les 3 dernières saisons étaient compliquées pour Villermoz sa dernière année chez AG2R puis les 3 saisons chez Total c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion qui va se poser du côté du coureur français l'année dernière il n'a eu que 30 jours de course en 2023 c'est extrêmement faible donc on va voir ce que ça va donner en 2024 mais c'est vrai qu'il tombe maintenant énormément c'est quand même dommage pour un mec qui a commencé par le VTT de tomber énormément et c'est vrai que les résultats ne sont plus forcément impressionnants depuis 2020 donc c'est dommage parce que c'est un coureur qui était quand même très fort moi je me souviens de sa victoire sur le Tour de France qui m'avait émerveillé ce jour là bon depuis il y a eu une victoire sur le Dauphiné en 2022 cette grande année 2022 du côté de l'équipe Total Energy c'est vrai que l'année dernière ça a été catastrophique 2021 aussi je crois que ça n'avait pas été top voilà 32 jours de course 2020 il y avait eu 31 jours de course donc c'est vrai que sur les 4 dernières saisons il n'a fait qu'une saison vraiment complète donc on attend mieux en 2024 mais là aujourd'hui c'était pas ça et c'est dommage pour la totale énergie de ne pas marquer de points sur une épreuve pareille et puis Orlouis Aoulard pour finir du côté des Bonedal ouais dommage du côté d'Orlouis après c'est pas un mec qui fait forcément des gros débuts de saison aujourd'hui il finit 18 je crois le coureur de la caroura mais c'est vrai que là aussi c'est un sprint qui pouvait lui convenir alors ils ont fait sprinter David Gonzalez aujourd'hui peut-être parce qu'il savait déjà que ça allait être compliqué pour Orlouis Aoulard mais c'est vrai que ça fait 2-3 saisons où je suis souvent déçu par le venezuelien en début d'année alors peut-être qu'il aime peu le froid aussi Orlouis Aoulard mais c'est vrai que l'année dernière déjà il n'avait pas bien débuté Communita dans l'ancien il avait fait 82 et 64 à 16 Salines à Palma de Mallorque et ses premiers grands résultats étaient arrivés en mars au Portugal donc c'est peut-être ça son souci mais c'est vrai que c'est dommage pour un coureur de ne pas réussir à vraiment s'en sortir en début de saison alors après l'avantage c'est qu'il finit toujours très fort ça c'est bien mais bon ça serait bien aussi de démarrer fort après il faut quand même rappeler que ça fait partie des coureurs qu'on finit quasiment en novembre il a fini le 29 octobre au championnat panaméricain qu'il est resté je pense au pays surtout que c'était son anniversaire quasiment juste après donc c'est pas toujours facile le changement thermique au niveau des conditions mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre un petit peu mieux mais encore une fois c'est assez récurrent du côté de ce coureur là d'avoir du mal en passant on a toujours pas plus d'informations sur l'affaire car rural l'affaire un petit peu de dopage ça c'est un petit peu dommageable pour l'instant cette équipe reste présumée innocente ça m'aurait fait chier également aujourd'hui si Alex Baudin avait gagné parce qu'à un moment il était bien embarqué Alex Baudin il a fait une belle attaque Alex Baudin dans le final mais je me suis dit pendant tout le moment qu'il était en tête ça m'arrange pas qu'il gagne parce que bon l'affaire du tramadol moi ça m'a pas vraiment plu surtout il a pas été vraiment suspendu par son équipe parce qu'il aurait pu être suspendu un peu plus longtemps et bon il a pas été véritablement énormément suspendu et c'est vrai que ça m'aurait fait un peu chier de faire gagner de voir Alex Baudin gagner parce que le tramadol ça se trouve pas comme ça en pleine nature donc c'est à dire qu'il a vraiment pris un cachet de tramadol voilà donc ça m'aurait un petit peu fait chier pour de le voir gagner aujourd'hui parce que encore une fois il n'y a pas eu ce moment de suspension qu'a eu Quintana par exemple Quintana moi ça m'emmerde plus parce que il y a eu 18 mois quand même sans courir je vous en avais parlé Alex Baudin ça m'empête un peu plus parce que bon ça pose ça a même pas dû être 6 mois ça pose sans courir donc je trouve ça un peu plus gênant mais bon on verra du côté d'Alex Baudin s'il fait des bons résultats de toute manière il faut mieux qu'il fasse des bons résultats à Alex Baudin et qu'il se montre le coureur qui est notamment passé chez Swiss Racing Academy parce que Alex Baudin il est en fin de contrat donc c'est maintenant qu'il doit se montrer encore une fois j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne réagir dans les commentaires donc nous on se retrouve Palma de Mallorque la semaine prochaine ça sera donc les vidéos il y aura également le Grand Prix de la Marseillaise il y aura peut-être les championnats d'Europe de biathlon mais ça c'est pas sûr et puis il y aura encore des présentations cyclisme les dernières équipes pro team et puis il y aura également les Conti françaises et même une Conti qui est nationalité belge mais qui est pas tout à fait belge je vous en parlerai un peu plus de l'histoire de cette équipe n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production Ciao ciao Ciao